Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. On est mardi, le 25 avril, 10h34 du matin. Puis là, j'ai eu peur en ouvrant la caméra parce qu'hier, Gégé qui a brisé la télé hier matin, on se rappelle, qui a eu la caméra à terre, qui je l'avais pas allumée. Puis là, quand je suis venue pour l'allumer, c'est la porte pour la lentille. En tout cas, elle ouvrait à moitié. Mais j'ai réussi à la ranger. Heureusement, parce que ça l'aurait pas fait. Déjà que là, on doit changer la télé. On va pas changer la caméra. En plus, finalement, pour la télé, on a décidé de pas la changer tout de suite dans le sens que je pense qu'on a une vieille télé, une plus petite encore, qui traîne quelque part. Et comme en ce moment, il y a comme beaucoup de dépenses, comme je vous disais, ben je pense qu'on va attendre comme à l'automne, peut-être Black Friday, où il va y avoir des deals. Ça va nous laisser le temps aussi de magasiner. Puis on va prendre cette vieille petite télé-là en attendant. De toute manière, on est pas sûr qu'ils écoutent le plus la télé, comme je vous disais. Puis ça va être plus sage comme décision. Que ben, on a plusieurs dépenses qui s'en viennent. Puis on aime mieux mettre nos sous dans d'autres projets en ce moment qu'une télé. C'est le petit update. Voilà la petite parenthèse ce matin. Je vais être rentre avec vous ce matin, là. Je suis vraiment brûlée. On dirait qu'il y a un truc qui m'a passé dessus. J'ai de la misère. Autant je suis vraiment motivée à clencher plein d'affaires, autant j'ai de la misère à être comme... Je sais pas comment dire, là. Optimiste. J'ai vraiment hâte au week-end, puis on est juste mardi matin. Fait que ça va bien. On dirait que c'est ça. J'ai envie de faire la to-do list, mais je me sens pas productive. Voilà mes états d'âme. On se mord du matin. Je pense juste que je suis fatiguée. On dirait que je dors pas bien ces temps-ci. Puis t'sais, j'ai des grosses journées. Je suis toujours comme overstimulée. Puis ça me demande beaucoup d'énergie. Fait que je pense que c'est juste l'accumulation qui commence à se faire ressentir. Puis il y a quand même un set positif, là, je dirais, au retour à la routine des billarderies, retour au travail. C'est que, veux pas, je vais quand même avoir un petit peu plus de temps pour moi, même si ça va être des journées de travail. Mais on s'entend que juste aller aux toilettes, pouvoir même faire un café, boire un café, t'sais, même si je dois travailler. Mais juste le fait comme de pas être tout le temps overstimulée, ben, veux, veux pas, cet aspect-là, ben, ça va faire du bien. C'est ça. J'essaie de focusser sur les points positifs au lieu de paniquer avec tout ça. Puis d'ailleurs, plan de match pour ce vlog-ci. Je sais pas si on va réussir à faire tout ça, mais j'aimerais aller peut-être... Aujourd'hui, il a l'air de faire pas pire beau. Il y a dans la pluie les deux prochaines semaines. Mais pour le moment, il pleut pas. Donc, après la sieste, j'aimerais peut-être aller faire un tour de poussette. Puis j'ai besoin des trucs à l'épicerie. Donc, je me dis que peut-être j'irais au petit marché du village en poussette. J'ai du lait à acheter pour Boyfriend et Eugène. Puis j'aimerais peut-être faire une grosse batch de soupe à laquelle j'irais acheter quelques petits ingrédients qui me manquent pour ça. Puis je vais peut-être essayer de faire la soupe aujourd'hui. Ça me semble impossible, mais qui risque rien n'a rien. Avec la tour d'apprentissage, ça devrait le faire. En tout cas, là, notre difficulté à faire des recettes et tout. J'ai peut-être le goût de m'essayer parce que j'aime beaucoup moins à dîner. Soit des soupes ou des salades ou genre, tu sais, des petites crudités avec des petits fruits, du petit fromage. C'est vraiment tout le temps ça mes genres de dîner. Fait qu'au moins si j'ai une batch de soupe prête avec plusieurs portions au congélo, mais ça va être super pratique pour les prochaines semaines. Sinon, lavage. Déjà du lavage de fer. Puis ce genre de trucs-là, rapatrier, étiqueter les trucs de garderie. Journée bien, bien simple. Comme vous avez vu, Eugène est levée de sa tête. Je vais être vraiment honnête avec vous. Ce n'est pas une très bonne journée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment notre meilleure journée. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas s'empêcher de vlogger pour ça. Je viens de recevoir une commande Amazon. Je vais vous montrer ça. Lui, il mange des petits puffs et moi, un lait. Puis après ça, on va essayer d'aller faire un tour de poussette. Je ne sais pas encore si je vais aller à l'épicerie pour faire la soupe ou si je vais me laisser une chance. Mais on va au moins aller faire un tour de poussette. Alors, premièrement, j'ai commandé des petits ballons. Donc, on a un rose gold. Ensuite, j'ai pris deux petits pots comme ça bio absorbants. J'aime ça pour purifier l'air. Je ne pense pas que ça purifie dans l'air. Je ne sais pas. Mais ça absorbe les mauvaises odeurs. J'en mets un comme derrière ma poubelle. Puis j'en mets un dans la chambre à un gène près de la poubelle à couche. Puis un au sous-sol près de la litière. J'aime vraiment beaucoup ça. Rilles les sortes, mais souvent, je prends cette marque-là bio absorbant au citron. Ça sent bon. Ensuite, vous connaissez mon amour pour mes petits tops que je vous parle tout le temps. Et puis là, ça fait longtemps qu'ils ont plein de couleurs. J'ai surtout les blancs, noirs. Puis ça fait longtemps que j'avais le goût du petit rose pâle. Ça fait que je me suis laissée tenter parce que j'avais une carte cadeau. Que beau petit top rose pâle. Vous mettrez le lien en barre info. C'est mon petit top que j'adore porter avec des chemises ou des cardigans ou juste comme ça. Puis je mets pas de soutien-gorge, je mets juste ça. Puis moi, je suis vraiment quand même fait de l'âge, là, des côtes. J'haïs à avoir comme une grosse élastique inconfortable. Puis ça, je le trouve vraiment super confortable. C'est pas un élastique, mais oui, il y a un élastique. Mais en tout cas, c'est vraiment fait une manière qui, en tout cas, ça me fait pas mal. Puis je me suis dit que le petit rose pâle, ça serait super beau avec une chemise blanche pour l'été. Je pense que j'étais pas censé voir ça. Je crois que papa a acheté un cadeau à maman. Après ça, ça fait longtemps qu'on parle de Moï Boyfriend qu'on aurait besoin d'un genre de Swiffer with Jet. Parce qu'avec la DME, le blancher devient vite sale. Puis bien, t'sais, passer la moque à chaque jour, c'est vraiment pas notre genre. Et je suis vraiment pas la plus fan du ménage et tout. J'aime quand c'est propre. J'aime quand tout est propre à sa place clean, organisée. Mais j'aime pas faire le ménage. Donc, puis ben, veux, veux pas, à un moment donné, on manque de temps. Fait qu'on se disait qu'avec un Swiffer with Jet, au moins, t'sais, vu qu'on passe pas la moque genre à chaque 2-3 jours. Et même pas à chaque semaine, honnêtement. Depuis qu'on a jugé. Avant, on l'a passé à chaque semaine. Puis maintenant, je pourrais pas dire combien de semaines on la passe. Jugez-nous si vous voulez, mais that's the truth. Alors, on s'est dit qu'au moins, ça, ça nous permettrait de laver, t'sais, le blancher vite vite à chaque jour. Puis, au début, t'sais, je magasinais vraiment la marque Swiffer with Jet. Puis là, je suis tombée sur un Vileda Pro Mist qui appelle. Et je suis tombée en amour avec le concept. Puis d'habitude, Vileda, on se trompe pas, là, moi j'ai la mop, justement, le Vileda. Que tu pèses sur la pédale, là, puis ça se pime. Donc, je me suis dit que ça devait être de la qualité. Le principe, c'est que ton pad, là, c'est pas réutilisé. C'est pas jetable. Il va à la machine à laver. Donc, full écolo. Puis économique aussi parce que t'as pas besoin de racheter, genre, les pads. Alors ça, j'aimais bien. Et deux yeux. Pourquoi on y a été avec ça? Est-ce qu'il manque un bout? Ah ouais, non, c'est pas. C'est que, ben, t'as pas besoin d'acheter de bouteilles, de produits. Dans le fond, c'est un réservoir que tu remplis avec ton propre mélange de nettoyants. Économique et écologique, encore une fois. Parce que, ben, tu peux faire ton petit mélange. Puis t'as pas besoin de racheter le refill. Donc, c'est génial. Je savais même pas... J'avais jamais vu personne avoir cette affaire-là. Puis pour vrai, le prix est vraiment impressionnant. Je pense que c'était comme 24$. Donc, je suis impatiente d'essayer ça. Là, c'est sûr qu'il vient démonter. Mais je vous en donnerai des nouvelles. Ça a l'air vraiment bien. Je pense que ça va être l'idéal pour la DME Life. Alors, c'était les petits colis Amazon. On est déjà de retour de notre petite marche. Finalement, ça sera pas aujourd'hui pour l'épicerie Plastupe. Parce que, ben, comme on partait, il s'est mis à mouilloter. Donc, j'ai décidé de prendre la petite auto au lieu de la poussette. Puis de juste faire un tour vite-vite. Ça a comme... En tout cas, il y a l'air d'avoir des éclaircies. Fait que sinon, on a la chance, peut-être plus tard, on ira faire un plus gros tour. Mais en tout cas, juste le petit tour à la pluie, ça a quand même fait un petit peu de bien. Puis là, le plan de match, ben, je vais regarder les trucs de garderie de monsieur. Je vais essayer, en tout cas, d'étiquiter ces petites choses. Alors, c'est ça le plan de match. Je filerais pour écouter un film en dessous de découverte. Puis, il faut dormir sur le film. Ouais, c'est ça que maman aimerait faire. Un bon petit Harry Potter. Ouais, ça sera pas possible, hein. De un, notre télé est brisée. Et de deux, pas sûr que ça marche de même. Wow, 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 ma petite Julie. Je sais pas, il est au travail, mon anglais. Voilà, plusieurs heures plus tard, finalement, boyfriend, il a fini de travailler tôt aujourd'hui. Et j'étais bien contente. Ils ont manqué d'électricité et tout. Finalement, j'ai fini par finir à faire le sac de garderie. Mais j'ai oublié de vous montrer ça. Donc, je vous montrerai ça ce soir ou demain. Mais, tu sais, c'est rien de trop extravagant. Puis, là, j'avais une petite course à faire pour un partenariat que je vais avoir. Je suis vraiment contente. Dans les dernières semaines, on a signé deux contrats. Donc, vous savez qu'on n'en fait pas souvent. Puis, on les choisit vraiment bien. Mais, c'est deux petits contrats que je suis vraiment contente de faire puis d'avoir. Donc, vous allez voir ça dans les prochains mois. Puis, c'est ça. J'avais une petite commission à faire pour ça. que j'en ai profité. Et, en même temps, ça m'a fait un petit peu de me time. Et, là, c'est ça. Je suis allée chez Yellow. Puis, je me suis laissée tenter par des belles petites gougounes. Ils ont l'air bien l'ordinaire. Mais, ils font tellement bien. Puis, ils sont super confortables. C'est tout mou en gel. Donc, je les aimais bien à 30$. Je ne sais pas pourquoi. Mais, avec la grossesse, mes pieds ont vraiment changé. Je suis rendue avec les pieds vraiment très larges. Puis, on dirait que c'est dur de me trouver des beaux souliers confortables. Puis, je trouvais que ceux-là, ils sont sport, super confort. Mais, dans le pied, ils font quand même cute. Fait que j'étais vraiment contente. Là, je vais probablement aller à l'épicerie avant de retourner à la maison. Puis, là, bien, j'en profite parce que je suis seule. Ça me fait tellement bizarre. Je me sens tellement tout nue. Quand j'ai beau gigi avec moi, puis pas de sac à couche à traîner, c'est vraiment spécial comme sensation. Tu veux-tu déballer l'épicerie, Gigi? Qu'est-ce que maman l'a acheté? Sors-tu les affaires? Je reviens de mes petites commissions, puis de l'épicerie. Puis, je vais faire un petit haul vite, vite. Je n'allais pas vraiment contre grosse épicerie, là. Puis, c'est pour des petits trucs qui nous manquaient. Puis, pour ma soupe. Puis, en même temps, bien, c'était bizarre d'être toute seule. Que je vous montre ça, j'y allais en trop pour le lait de M. Gigi et le lait de M. Boyfriend. Après ça, j'ai repris des pots avec la tour d'apprentissage. C'est vraiment pratique. Ils mangent ça comme dans sa tour, ça l'occupe. Puis, c'est pas salistant comparé à d'autres collations. Ça fait que j'ai pris une fois banane, puis une fois pomme et fraise. Puis, ils étaient en spécial, ils revenaient moins cher que les PC. Ça fait que j'ai pris eux. D'habitude, je prends les PC. J'ai aussi pris les petites croques, là, comme ça, à sauvres de fromage. Ensuite, j'ai pris un bouquet de bananes. Il n'y avait pas de bouquet de fleurs. J'étais bien essuyée, mais pour vrai, je voulais des fleurs. Mais, il y en avait pas. J'ai aussi un casse-eau de bleuets, un casse-eau de framboise. Un cocon, bref. Une petite boîte de pogo. J'ai un... Ça a dû pour tous les jours. Non, c'était en spécial à 3$ pour 4$. Ce qui est très cher pour des pogo. Parce que les pogo... Oui, ils vantent ça quasiment 5$. C'était vraiment cher pour les pogo. J'ai toujours été une grande fan. J'adore, quand on va dans une cantine, prendre un petit pogo. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une compagnie qui ont sorti des pogo véganes. J'aimerais trop y goûter. Une fois de temps en temps, j'aime bien ça. Mais dans les cantines, c'est vraiment cher. C'est genre 5$ pour un pogo. Je trouve que c'est abusif. Quand j'ai vu que c'était 3$ pour 4$, je me suis dit... Une petite gâterie. J'ai aussi pris une petite pouch de smoothie. Des lentilles rouges sèches pour ma soupe. Curcuma. Des petites patates grelots en spécial. Un oignon. Une gousse d'ail. 2 cannes de pois chiches pour ma soupe. Et des tomates pelées dans le basilic. Je voulais les San Marzano, mais c'était genre 6$ pour la conserve. J'ai dû me prendre les régulières. Je ne paierais pas 6$ pour une conserve. Puis, pour finir, j'ai... Tu as changé l'envoi ? Non, c'est Cold Blue. Ah, je vais me frapper avec. Pour finir, j'ai pris ça ici. On pense rapidement que c'est la même chose que les bouteilles de café glacé qui ont de plein bout. Mais non. C'est vraiment un café infusé à froid. C'est la première fois que je le vois. Ce n'est pas la même chose que les traditionnelles bouteilles de café glacé qui ont d'habitude. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter. Et finalement, tu avais raison. C'est pêché mignon. Ça risque d'être un peu plus fort. J'ai l'impression que l'autre, je le trouve doux un petit peu des fois. Fait que... Il y a hâte de goûter à ça pour faire des petits cafés glacés. Des fois, je préfère ça que les petites capsules Nespresso. Fait que c'est ça pour le Grocery All. Puis, je pense que ça va être pas mal ça pour asseoir demain ou ce soir. On va peut-être essayer de faire la soupe. Si je fais la soupe, je vous filmerai peut-être des petits clips. Mais on se reparle demain. Bon matin. J'espère que vous allez bien. On est rendus le lendemain matin, évidemment. Il est déjà 9h15. C'est l'heure de la sieste. Donc, c'est pour ça que je vous parle. On a eu une belle avant-midi ce matin. La routine a bien été. Puis là, plan de match. Je vais essayer de partir ma soupe. Je vais faire un petit café glacé. Aujourd'hui aussi, on doit préparer des commandes vintaines. Puis aller les porter chez Puro. Puis sinon, il y a l'air de faire beau. Je ne sais pas s'il y en a ça toute la journée. Mais c'est sûr que j'aimerais ça, s'il fait beau, aller marcher, aller au parc. Puis ça va pas mal être ça aujourd'hui. Sinon, je vais faire des petites tâches à gauche, à droite, inintéressantes. Je vous montre la soupe que je vais faire. C'est de K pour Catherine. Et c'est la soupe repas marocaine. Ça ressemble à ça. Je vous la mettrai en barre info. C'est une soupe que j'ai déjà fait à cause de rosemary. C'est elle qui m'avait fait goûter à cette soupe-là. Puis on l'a fait une fois ensemble à l'automne passé. Puis c'est tellement une bonne soupe repas nourrissante et tout. Mais là, aujourd'hui, par contre, il y a du bœuf haché dans la soupe. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire une version végé. Fait que j'ai envie de remplacer le bœuf haché par de la PVT. J'ai de la PVT. Puis je me suis dit qu'il fallait que je la barre. Je trouvais que ça serait bon de remplacer le bœuf haché par la PVT dans cette recette-là. Je me suis dit que je ne perds rien de l'essayer. Dans le fond, ça va devenir une soupe végé. Puis j'imagine que si vous êtes végé, vous pouvez la faire aussi en faisant ça. Mais c'est vraiment bon, vraiment nourrissant comme soupe. Je l'adore. J'ai hâte de voir si je vais autant l'aimer avec la PVT. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que je vais cuisiner avec la PVT. Je l'avais achetée et je n'ai jamais rien fait encore avec. Donc, bien hâte de voir. Je ne vous dirai pas toute la recette en détail. De toute manière, j'aime mettre la recette en barre info. Mais je vais vous dire vite ce qu'il y a dans la soupe pour que vous ayez une idée un peu des saveurs. Puis si c'est le genre de soupe qui vous intéresse. Donc, il y a entre autres de l'huile d'olive, sel poivre, évidemment. Bœuf haché. Moi, je vais le remplacer par la PVT, comme je vous le disais. Oignon, céleri, ail, cannelle, curcuma, poivre de cayenne, paprika, de la coréenne moulie. Des tomates entières San Marzano. Mais moi, j'ai pris des normales parce que c'était vraiment cher, les San Marzano. Bouillon poulet. Je vais prendre le better than bouillon. Ensuite, il y a du riz. Des lentilles rouges séchées. Deux boîtes de pois chiches. Et de la lime que ça fait trop bon. J'ai aussi le goût peut-être aujourd'hui d'essayer de rajouter du maïs. La dernière fois que j'en ai mangé, je me suis dit que ça serait bon avec du maïs à l'intérieur. Donc, en gros, ce moment-là, la soupe. Et je vous dis, c'est tellement bon. Je fais mon petit café glacé. Puis, je me lance dans la popote. Je ne vais pas vous parler, je pense pas, en faisant la popote. Puis, je vais peut-être aussi mon café glacé goûter au Cold Brew Starbucks que j'ai acheté hier à l'éticerie. Que pour moi, c'est nouveau. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il existe. Mais pour moi, c'est nouveau parce que d'habitude, j'ai acheté le café glacé Starbucks. La joie de couper des oignons. Premièrement, on va mettre les rideaux au plafond. Je pense que ça va faire plus beau. Vraiment trop bon. J'ai oublié de me laver les yeux après avoir pleuré. Mais la seule chose qui est poche, c'est que je n'avais pas trouvé de persifraie ou de coriandre fraîche. Ça rajoute vraiment quelque chose quand tu ajoutes ça. Mais bon, au pire, j'essaierais d'en trouver peut-être aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Et pour vous revenir sur le cold brew, c'est vraiment différent que la bouteille de café glacé. C'est plus fort, je dirais. Mais ça reste quand même velouté. Ce n'est pas le café le plus fort. Ça ne goûte pas autant le café. Mettons que si tu te fais un café glacé avec la machine d'espresso. Mais c'est quand même plus fort, plus goûteux que leur café glacé en bouteille. Fait que j'aime bien. Mais c'est genre, ce n'est pas oh my god, coup de coeur et tout et tout. Je vais laisser la soupe refroidir avant de la portionner. Ça va probablement prendre plusieurs heures avant que ça refroidisse pour que je puisse mettre dans des plats. Puis je vais aller chercher Gigi parce qu'on l'entend, il vient juste de se réveiller. Donc ça m'a laissé le temps de faire ma soupe, de relaxer un petit peu. Puis après, je ne sais pas si on ne va pas aller prendre une marche. Pour dîner, moi, je vais me faire un petit bol de soupe. Je vais regarder ce que je peux faire à Gigi. Il a resté une demi-boîte de pois chis. Je n'ai pas mis les deux parce que je trouvais qu'il y en avait assez. Je vais peut-être essayer de se faire une petite recette avec ça. Puis c'est ça. Je pense que je vais finir le vlog là-dessus. Pas mal sûr qu'il commence déjà à être pas mal long. Merci. 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 Merci.